Le centre de référence des maladies rares auto-immunes prend en charge des pathologies dans lesquelles les globules blancs se retournent contre l'organisme, des pathologies rares auto-immunes dites systémiques, car elles ont pour particularité de toucher plusieurs organes à la fois. C'est le cas pour la maladie de Gougerossiograine, le lupus érythémateux systémique, la sclérodermie, la myosite inflammatoire et le groupe des vascularites. Le centre des maladies rares auto-immunes a notamment pour objectif de faciliter l'accès des patients au diagnostic, en mettant à disposition des malades une consultation pluridisciplinaire dédiée autour du syndrome sec, fréquent dans la population générale mais aussi faisant partie des symptômes de la maladie de Gougerossiograine, l'équipe du centre de référence réunit autour des patients l'ensemble des expertises qui permettent d'établir un diagnostic en un jour de la maladie rare. Pour des formes compliquées de maladies rares auto-immunes, le centre de référence a mis en place une réunion de concertation pluridisciplinaire hebdomadaire qui permet de réunir un ensemble de spécialistes autour de chaque patient concerné pour déterminer la meilleure stratégie thérapeutique et la prise en charge optimale. Le centre de référence des maladies rares auto-immunes réalise aussi de la recherche clinique en favorisant la localisation au sein du centre des essais thérapeutiques issus de l'industrie, en coordonnant également des travaux de recherche académiques et des projets de partenariats public-privé nationaux et européens. Et pour porter des projets établissant un lien direct entre la recherche fondamentale et la recherche clinique auprès des patients, le centre de référence met en œuvre une recherche translationnelle. Le centre de référence des maladies rares auto-immunes a aussi pour mission de faire de l'éducation thérapeutique, notamment avec comme objectif d'aider les patients à être autonomes et à vivre au mieux avec la maladie rare. Le centre produit aussi de la formation à destination des professionnels de santé et plus largement diffuse de l'information et favorise la mise en place d'un réseau de spécialistes autour des maladies rares auto-immunes. Sous-titrage Société Radio-Canada